... Bonsoir ! Il y a plusieurs façons de se soulager. Celle qui consiste à tout avouer, à soulager sa conscience, nous paraît être la meilleure. Vivre avec un poids, vivre avec un remords, vivre avec un mal au cœur permanent, ce n'est pas vivre, ce n'est pas vivre librement. On n'est plus soi-même, on est prisonnier, prisonnier d'un acte qu'on regrette. C'est ce soir, l'histoire de Désiré. Désiré, ce soir, son histoire, ça va se savoir ! Désiré ! Désiré ! Désiré ! Désiré ! Désiré, bonsoir. Désiré, vous avez 38 ans. Vous êtes cuisinière dans une école. Dans une école, c'est ça. Donc, vous faites plutôt attention à la diététique des enfants. Des enfants, oui. Puis bon, les cordonniers. Bon. Désiré, vous êtes ici parce que... Parce qu'à l'intérieur de votre cercle restreint, il y a des choses un peu désagréables qui se passent, c'est ça ? Oui. Oui. Ben... En fait, je suis venue ici parce que j'ai beaucoup de remords. J'ai une nièce avec qui je m'arrangeais très, 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 très bien. On était vraiment au fourcouple et c'est tout. Un soir, elle m'a invité à souper avec son mari. Et j'ai été souper chez eux. Puis ensuite, elle a été rappelée par l'hôpital parce qu'en fait, elle était infirmière. Donc, elle a été rappelée d'urgence. Et son mari, Marco Duché, et moi. Et bon, il a un peu assisté pour qu'on prenne un dernier verre ensemble. Et puis, bon, ce qu'il y a, les remords, en fait, c'est pas le verre, c'est que j'ai couché avec. Je n'ose plus, je n'ose plus, je n'ose plus, je n'ose plus lui répondre au téléphone. Je n'ose plus la voir alors qu'on s'arrangeait vraiment très bien. J'ai trop de remords, il faut que je lui dise. Mais à qui ? À Pascal, ma nièce. Ah, vous voulez ce soir dire la vérité à Pascal, votre nièce ? Vous n'osez pas la voir au téléphone. Pareil pour son mari, vous ne vous êtes jamais revue. Mais lui, lui, il me téléphone. Ah lui, il vous téléphone ? Oui, il me téléphone. Il m'écrit, il me dit qu'il m'aime. Lui, ça lui a plu, quoi. Vous aussi, mais vous... Mais moi, c'est une fois et puis c'est fini. Je voulais lui dire par la même occasion, enfin dire à Pascal, Pascal j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise, ça a été plus fort que moi, il m'a... Et puis, je le regrette. Mais alors lui, il faudrait qu'il se calme. Ben oui. Parce que c'est pas bien. Lui, ça lui a bien plu. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit au téléphone ? Il vous dit... Il dit qu'il veut faire sa vie avec moi et que... Ah, lui, il veut faire sa vie avec vous ? Oui, oui, bien sûr, oui. Comment ça, bien sûr ? Oui, il ne veut pas... Il ne veut pas arrêter, quoi. Moi, c'était bon, une fois et puis bon, c'est quand même ma nièce. Une fois, ça va. Deux ? Non, je... Ce soir, votre souhait, c'est de tout dire à votre nièce. Oui, c'est ça. Elle s'appelle... Pascal. Pascal. Vous allez le lui dire dans les yeux. Voici Pascal. Pascal ! Pascal ! Pascal ! Bonjour, c'est-à-dire. Ça me fait plaisir de le voir. Ça faisait longtemps. Pascal, vous avez 23 ans. Oui. Vous êtes infirmière. C'est ça. Vous êtes content de revoir Désirée ? Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Ça faisait longtemps, oui. Mais oui, justement. Mais oui, mais nous savons et nous connaissons une partie des raisons qui font que Désirée ne vous a pas revus depuis... Depuis combien de temps, maintenant, Désirée ? 6 mois. Ah oui, 6 mois, oui. C'est long, 6 mois. Ça fait long, oui. Oh, ça fait long. Désirée, vous êtes prête à tout dire à votre nièce parce que c'est votre nièce tout de même. Oui, c'est ça. Jusqu'à là, vous entendiez bien. Oui, oui, on s'entendait très bien. Et puis depuis... Qu'est-ce qui se passe ? Je t'écoute, vas-y. Tu te rappelles le soir où tu m'as invité à souper, que tu as été rappelée à l'hôpital ? Exactement, oui. J'avais une urgence. C'est ton mari qui m'a reconduit, en fait. C'est Rudy qui m'a reconduit. Et on a pris un dernier verre chez moi. Oui, et ensuite ? Ben, ensuite, on a couché ensemble. T'as couché avec Rudy ? C'est pour ça, alors, que tu ne voulais plus me revoir ? C'est pour ça qu'on ne te voyait plus dernièrement. Je ne me sentais pas très bien, quoi. Oui, j'ai des remords, quoi. Écoute, je vais t'avouer quelque chose, moi aussi. Je vais t'expliquer. Avec Rudy, on a une sexualité très libre. C'est-à-dire qu'on pratique le libre-échangisme. Mais bon, on a des règles. On s'accorde certains écarts, mais il ne faut pas qu'il y ait de suite. Jamais deux fois avec la même personne. Mais le problème, c'est qu'il me harcèle. Il veut me revoir. Il insiste ? Oui, oui. Il veut continuer. T'es en train de me dire qu'il veut continuer. Non, je ne te crois pas. Je t'assure, il m'envoie des messages. Il m'a même écrit une lettre sur laquelle il mettait qu'il m'aimait. Il vient se prostrer en face de chez moi. Non, je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Je connais Rudy, c'est mon mari. On est d'accord. On a toujours fonctionné comme ça. Non, je ne te crois pas. Attendez, excusez-nous, mais vous êtes en train de passer, si j'ose dire, un peu vite sur quelque chose qui nous paraît stupéfiant. Comment est-ce que vous vivez avec votre mari ? On pratique le libre-échangisme. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des aventures avec d'autres personnes. Ah bon ? Vous voulez dire que c'est entendu entre vous ? Oui, c'est entendu, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est mariés. Bien sûr, excusez-moi d'être tout de même surpris, sinon choqué. Oui, je comprends que ça ne peut vous surprendre. Je n'ai pas dit outré, mais enfin, c'est vrai que même si ici, nous l'espérons plutôt permissif, on essaie de comprendre plutôt les choses que de les critiquer, il y a quand même des moments dans la vie où on est surpris, quoi. Alors, ça se passe comment ? Ça se pratique comment ? Quel est l'intérêt ? C'est pour quoi faire ? L'intérêt, c'est parce qu'on est comme ça, on ressent le besoin d'avoir des aventures avec d'autres personnes, et on est très libre, quoi. Mais bon, on a des règles, ce que je viens de dire, on a des règles. Oui ? On a des règles, on ne donne jamais suite à une histoire. Une fois avec la même personne, c'est tout. Pour ne pas s'attacher, pour ne pas avoir de problème dans le couple par la suite. D'accord, donc, vous, vous avez, comme vous dites, des... Une réglementaire, enfin, un accord. Un contrat. Oui, un contrat. Mais vous n'avez pas le droit d'aller... Enfin, dans ce contrat, vous avez le droit de vous envoyer en l'air. Oui, exactement. Mais pas de retomber sur terre, quoi. Pas d'aller au-delà... Pas de suite, pas de nez de suite. Vous voulez dire que lorsqu'il appelle, le petit, il déroge ? Oui, moi, il... Enfin, quand je dis le petit, je ne sais pas, je ne le connais pas bien, mais... Il est comment ? Ben... Plutôt... Plutôt costaud, oui, costaud. Moi, j'en avais l'air contente. Mais ça m'étonne. J'ai du mal à croire à ce qu'elle me dit. Donc, vous étiez là, bourré de remords, d'angoisse, en vous disant, j'ai fait un truc abominable. Et vous vous dites, ben, c'est pas grave ? Ben, si c'est qu'une fois. Vous pourriez... Vous pourriez comme ça lui dire, est-ce que tu en redemandes ? Oui, je pourrais, oui. Vous pourriez ? Il s'appelle... Rudy ! 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 J'ai honteux ! Rudy, bonsoir. Bonsoir. Rudy, vous avez 30 ans. C'est bien ça, oui. Oui, c'est vrai qu'un bel homme. Rudy, vous avez un contrat avec votre petite femme, avec Pascal. Oui, effectivement. C'est quoi cette histoire avec ma tante ? Elle nous en a parlé un petit peu. Ce contrat, c'est... C'est quoi ce contrat ? Parce que nous, ça nous a tout de même un peu, honnêtement, surpris. En fait, c'est un contrat dans lequel, au début de notre mariage, on s'est bien mis d'accord. Comme quoi, chacun était libre de faire ce qu'il voulait au niveau sexuel. Alors, pourquoi se marier ? C'est l'homme qui demande ça, c'est... Non, non. A la base, c'est ça, le grand problème, c'est que moi, j'étais contre. Moi, je ne voulais pas aller voir Aragot au chat droite, parce que je suis fidèle. Ça ne te dérangeait pas, pourtant, au départ. Tu t'es bien marié avec moi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tellement insisté que, pour finir, j'ai signé son contrat. Donc, c'était comme un accord, que chacun pouvait aller voir qui il voulait. Mais bon, voilà, tout simplement. Oui, mais vous voulez dire que, vous, votre tempérament, il était plutôt popote, mais que Pascal, elle, son tempérament, il est plutôt volcan. Mais dis-le, c'est le cul, c'est tout. C'est toi, c'est le cul. La sexualité, oui, j'aime la sexualité. J'ai besoin, j'ai besoin de ça, oui. Et donc, votre accord, c'est à un moment où vous ne pouviez pas être sûr de pouvoir assumer votre rôle de mari totalement, donc vous avez accepté de vous décharger d'une partie de ce rôle. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fonder une famille déjà à la base. Et je pense que si vous commencez à partir, voilà, exactement, parce que je ne sais pas... Voilà, donc votre contrat, c'était une fois, il a apparemment, il se passe quoi ? Oui, il se passe quoi avec ma tante ? Tu joues à quoi, là ? Tu veux jouer les prolongations, c'est ça ? Parle, vas-y, allez, explique. Non, mais t'énerve pas, ça sert à rien. T'ernes-y, vache, chaque fois, c'est la même chose. Je ne sais pas ce que je dois faire, je prie si tu en as envie, je m'énerve si j'en ai envie. Parce que toi, tu commences à faire chier. À chaque fois, toi, ton principe, c'est de dire, j'ai mon contrat, mais ton contrat, tu te le mets au cul. Parce que moi, j'en ai marre, oui, moi, ce que je veux... T'es vraiment un salon, moi, ce contrat, tu viens de rompre, ce contrat ? Non, non, je m'en fous, moi, ce que je veux, oui, ta tante, je l'aime, oui, je suis amoureux, oui, j'aimerais bien mettre en ménage avec elle et demander le divorce. T'es ma tante ? Je vais dire... Non, non, tu n'es qu'une pute, tu n'es qu'une salote. Tu n'es qu'une salote. Tu me dégoutes, tu me dégoutes. C'est toi, le salot ? Tu n'es qu'une trouille, c'est tout. Tu m'emmerdes. Saloprie, moi, chaque fois, c'est la même chose. Moi, ce que je veux, c'est un couple, c'est fonder un couple, tu comprends, ça ? C'est d'avoir une famille et ce n'est pas qu'une traînée comme toi que j'y arriverai. Une traînée ? Une traînée ? Mais tu l'as bien regardée, cette salope ? Tu n'as pas remarqué que c'était ma tante ? Et c'est dans les gènes, cette famille, elle aussi, c'est une info. Si, elle aussi, c'est une info. Je suis pour calmer. Tu t'es calmée, toi ? Non, mais je rêve, tu t'es calmée. Mais tu fais quoi avec mon mari, alors, si tu t'es calmée ? Je suis célibataire, moi, je suis célibataire, c'est justement pour ça, tu devrais te calmée. Et si, juste entre nous, je n'aurais jamais eu l'occasion d'aller avec elle si tu n'avais pas eu soin-disant, ton coup de fil pour le boulot, parce que ça, c'est mon oeil, je serais curieux de savoir ce que tu as fait au boulot, hein ? Soin-disant ? Non, 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 tu le sais très bien, tu le sais très bien. Mais bien sûr, t'as été baisée. Notre mariage est basé là-dessus, t'es le courant, c'est pas comme si tu le savais pas. Mais juste entre... Alors, on te téléphone pour un coup ? Tu n'étais que la première fois avec celui-là ? C'est ça qui se passe ? Oui, c'était qu'une mucule, quoi. Mais c'est pas vrai, non, t'es une menteuse en plus de ça. J'ai toujours respecté mon contrat. Non, tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Mais alors, et vous, vous ne dégoûtez pas ? Parce que là, Désirée, regardez, elle fait profil bas, là. Mais la vérité, c'est quoi, Désirée ? Ben, c'est que... Mais moi, j'aimerais bien, et je te le dis franchement, j'aimerais bien qu'on se mette en ménage. Je vais demander le divorce parce qu'elle me dégoûte. Et moi, ce que je veux, c'est une femme comme toi, c'est une femme qui m'aime pour ceux que je suis et pas aller voir à gauche ou à droite, c'est tout. Ça ne marchera jamais, de toute façon, ça ne marchera jamais. Je te souhaite du courage. Mais c'est toi, l'infoman, il n'y a que toi comme d'info aussi. Alors, Désirée, vous êtes là ? Vous êtes là, vous... Il faut que je réfléchisse, en plus, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Oui. Non. Moi, c'est... Ce n'est qu'une gamine, il ne faut pas en tenir compte. C'est nous, c'est notre amour. Une gamine, elle a... Avec moi, là ! Mais si j'avais su, je ne me serais jamais marié. Tu t'es déjà vu pour floche, moi. Tu savais ce que tu savais dès le départ ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je me dégoûte. Moi, je n'ai jamais demandé de faire le libre-échangisme comme tu l'as demandé. Moi, c'était... Dès le départ, on se mettait ensemble pour du bon. Et toi, tu as commencé à me sortir toute cette sœur-là. Oui, mais dès le départ, je t'ai parlé de ça. Dès le départ, on était d'accord, non ? Mais bien, d'accord. J'étais pris à la gorge, tout simplement, c'est ça ? Non, tu n'étais pas pris à la gorge. Laisse tomber, ça va. Laisse tomber, laisse tomber, parce que... Eh, oh ! Tu me dégoûtes, tu me fais chier. Vous n'allez pas vous agresser physiquement ici, même si, apparemment, elle en redemande. Pascal, drôle de couple, au fond, parce que vous êtes vraiment exigeante à ce point ? Vous êtes... Exigeante. Non, non. Au niveau des âmes ? Oui. Oui, j'ai besoin de ça, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Pour mon équilibre, j'ai besoin de ça, oui. D'accord. C'est une pute. La seule différence, ça ne se fait pas payer. Oh, dis-moi ! Merci, merci. Rudy, je ne pense pas qu'il faille cracher sur ce qu'on a aimé, parce que... Vous avez dû tout de même passer de bons moments, donc je ne pense pas qu'il faille ce soir les oublier. Est-ce que, tout d'un coup, Désiré vous tente ? Bien sûr, c'est une femme qui existe, il en existe tant d'autres, mais je veux dire, Désiré, je la vois comme la mère de mes enfants. Je la vois, elle est calme, elle est posée. Vous voulez dire que, Désiré, on peut tenter de la satisfaire, on peut tenter d'arriver au bout de quelque chose avec elle ? Mais j'espère vivre une grande histoire d'amour avec Désiré, bien sûr. Je ne sais pas, il faut que je réfléchis, c'est plus de toute manière, je suis venue ici parce que j'avais des remords, mais je t'assure que j'en ai vraiment plus du tout. Eh bien, au moins, on aura servi à quelque chose. Merci à tous les trois. Henri est un homme précis, rigoureux. S'il est ici ce soir, Henri, là derrière ce décor, c'est qu'il a quelque chose à dire. En attendant, Henri, et je pense que vous serez submergé de questions, c'est maintenant le moment des questions, questions et réactions du public. Bonsoir à vous trois. Moi, je n'en veux à aucune des deux dames. C'est vous, là. Vous avez voulu réveiller des volcans, vous avez voulu... Parce que vous avez traité la dame, là. C'est un bien vilain mot, ça. Moi, je dis que madame a une bonne santé. Elle est en bonne santé. Mais forcément, si elle va baiser ailleurs 50 fois par jour, forcément, elle est en bonne santé. Et tu n'as pas encore assez, puisque tu vas encore... Dans votre contrat, c'était... Pour une fois. Une fois avec la même personne, c'est bien ça. Est-ce que tu sauras au moins te tenir sérieux ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, ce que je recherche, c'est l'amour. C'est une femme. C'est l'amour d'une femme. Vous comprenez ? Ce n'est pas quelqu'un qui est volage. Ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais alors non, tu ne comprends rien du tout. Rien, parce que dans les échangismes, la femme qui te laisse faire ça, c'est un sacrifice pour elle aussi. Il faut qu'elle sache le faire. Il faut savoir le faire. Là-bas, je refusais ça. Moi, je n'étais pas d'accord. Je l'ai fait par amour, au départ. Mais je me rends compte que dans dix ans, ce sera encore la même chose. Et je conçois mal d'avoir des enfants... Et tu ne tiendras plus le coup. Je conçois mal d'avoir des enfants avec une femme comme celle-là. Moi, il me faut quelqu'un de stable, quelqu'un qui n'aille pas voir ailleurs, tout simplement. Chaque chose en son temps. Ça, c'est vrai. Non, non. Il ne faut pas mélanger les gosses à ça. Les gosses n'ont rien à voir dans ces histoires-là. Mais maltraiter la dame, moi, je le regrette. Pour moi, c'est une dame qui a une bonne santé. Oui, moi aussi, j'ai une bonne santé, vous savez. Oui, mais tu l'as prouvé, toi. Oui, monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous avez insulté votre femme alors qu'au départ, vous étiez tout à fait d'accord. Non, là-bas, j'étais un peu pris à la gorge. C'est ça, le problème. Et par amour, on fait un peu n'importe quoi. Mais je lui ai mis le couteau sous la gorge. Par amour, on peut faire n'importe quoi. C'est ça, le problème. Elle vous a menacé pour vous épouser ? Non, pas menacé. Non, mais vous êtes déjà tombé amoureuse, je suppose. Ben, oui. Ben, bon, alors, qu'est-ce que vous feriez pas pour l'homme aimé ? Beaucoup de choses et beaucoup de sacrifices. Et beaucoup de sacrifices. Et c'est ce qui s'est passé. À la base, je me suis dit... Mais moi, je ne considère pas ça comme un sacrifice de coucher avec une autre femme. Mais elle, elle ne fait que ça. Mais moi, j'ai demandé à ce que ce soit... Oui, mais à partir du moment où on veut fonder une famille, le jour où elle est enceinte, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ce sera réellement de moi ? Ah, oui, ça ! Oui, je sais ce que je fais, oui. Oui, tu sais ce que tu fais, bien sûr. Oui, je sais ce que je fais, exactement. Désirée, vous avez souhaité tout dire. Vous avez souhaité vous libérer d'un poids qui vous pesait. Est-ce que demain, vous vous sentez mieux ? Oui, je me sens déjà mieux maintenant. Surtout maintenant, que je sais la vie qu'ils avaient. Vous trouvez ça pas très bien. Ce n'est pas du tout votre truc. Et c'est tout de même un étonnement de voir une jeune femme, jeune et jolie. Vous avez quoi, 23 ans ? 23 ans, ça, c'est vrai. Se conduire de la sorte. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à trouver tout ça dans la norme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada